Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, analyse d'une action à dividende qui offre une très belle croissance de son dividende, donc un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, analyse de l'action Aperam. Aperam, on va l'analyser comme d'habitude sur les 5 critères que j'utilise pour analyser mes actions à dividende, à savoir le rendement du dividende, la croissance de l'action, les années de versement du dividende, la croissance du dividende qui là est très intéressante et le ratio de distribution. Alors, 3,5% de rendement sur son dividende, c'est-à-dire que vous achetez 100 euros d'action Aperam aujourd'hui, sur l'année prochaine, elle vous verse 3,5% et pareil, tous les ans, voire plus, on va le voir parce que c'est en augmentation. Alors, j'ai dit 3,5%, je crois que je me suis trompé, j'ai dit 3,6%, on est à 3,5%, 3% de croissance de l'action par an. C'est pareil, c'est une légère croissance, mais croissance notable tout de même. On n'est pas à 0,5% ou 1%, on est à 3% de croissance par an. Donc, votre action sera dans le vert. Ensuite, le petit point négatif, c'est que sur les 10 dernières années, elle a versé son dividende seulement, entre guillemets, 7 ans. Donc, il y a 3 ans où elle a coupé son dividende totalement. Elle a versé 0 euros de dividende. Pour un rentier, ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais quand on est bien diversifié, là, je vous propose en tout dans cette playlist, 36 actions, c'est fait pour ça. C'est fait pour que certaines actions coupent leurs dividendes certaines années, mais que ça soit compensé par les autres et que de manière générale, les actions à dividende que je vous propose aient d'autres avantages. Et là, l'avantage de cette action, c'est la croissance de son dividende. Donc, on a une croissance de 8,8% du dividende par an malgré les coupures. Donc, si elle n'avait pas coupé, on serait au-dessus. Là, on est à 8,8%. Donc, potentiellement, dans 12 ans, elle aura doublé son dividende par rapport au prix d'achat d'aujourd'hui parce que le prix d'achat aura augmenté en conséquence. Donc, aujourd'hui, on a 3,5% de rendement. Mais dans 12 ans, donc quand vous serez rentier depuis 2 ans, en tout cas pour moi, quand je serai rentier depuis 2 ans, si elle continue d'augmenter son dividende à ce rythme-là, j'aurai un rendement de 7% sur cette action, ce qui est très intéressant du coup. Donc, c'est un pari sur l'avenir et c'est également une entreprise qui ne reverse actuellement que 22% de ses bénéfices. Donc, il y a une grosse marge de progression et c'est pourquoi elle a une croissance de son dividende de 8,8% par an en moyenne parce qu'elle augmente son dividende parce qu'elle peut se le permettre et non pas parce qu'elle se met dans le rouge juste pour l'augmenter. Donc, c'est un signe de bonne santé. Également, le fait qu'elle ait versé son dividende que 7 années sur 10, c'est-à-dire que les années où elle ne pouvait pas se permettre d'en verser 1, elle n'en a pas versé pour se maintenir et pour continuer à prospérer les années suivantes et ne pas avoir à récupérer une dette qu'elle aurait dû créer pour reverser un dividende. Donc, action entreprise gérée très intelligemment d'après moi et action très intéressante malgré son rendement de 3,5% qui est correct mais qui est bien plus faible que d'autres rendements que je vous ai proposés dans les vidéos précédentes, largement compensée par l'espérance qu'on peut avoir sur cette action pour la croissance de son dividende de 8,8% par an. Faites vos propres recherches. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne donne pas de conseil d'investissement, je ne suis qu'un particulier qui a investi à titre personnel. Faites vos propres recherches. Ce que je vous dis est vrai aujourd'hui, le 7 janvier 2022 mais ne le sera plus dans un mois ou un an. Donc, actualisez vos connaissances sur les sites Rendement Bourse et Boursorama et n'investissez que sur des produits financiers que vous comprenez et que vous aimez. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao ! Sous-titrage ST' 501